Dès qu'on a contacté l'état de l'hôpital, la première chose qu'on a fait, c'est de les prisonniers. Ils ont été isolés et ils ont été prélevés. Quand on les a prélevés, dès qu'on les a prélevés, on les a envoyés. Là-bas, déjà ils étaient isolés. Ils n'étaient plus en contact avec d'autres personnes. Mais ensuite, ils avaient déjà suivi à la maison. Ils ont suivi par leur part. Nous, nous avons fait le sens de ces contacts-là que nous sommes en train de suivre. Donc, voilà, c'était une très bonne idée. Et en date, quelle est la situation ? Voilà, il y a un cas confirmé qui reste à l'hôpital hospitalier et un cas suspect. Maladement. Ok. Et sait-on comment l'égurie s'est réapparue ? Nous n'avons pas encore obtenu la source. Tout ce que nous savons, c'est un, c'est nos agents du pâté qui ont utilisé. Tous ces parents qui étaient autour de lui ont développé la maladie. Mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais son mari aussi est tombé malade. Lui, il est à peu la crise. Lui, il était là. Peut-être qu'il allait nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme lui aussi il est alité, on ne peut pas l'étudier. Ok. Aujourd'hui, est-ce que dispose-t-on d'un dispositif Robis pour mener vraiment la bataille ? C'est très bien né. Parce que d'abord, l'équipe qui est là est montrée très bien. Ensuite, on nous a ajouté combien de personnes venant de l'AMS, de l'AMS, d'Expective France, qui sont là en train de nous appuyer. Ok. Sur le plan de la sensibilisation, comment vos équipes s'y prennent-elles sur le terrain ? On a ici l'ледisateur qui est un équipe d'Azzi-Universaire d'Azzi-Universaire de l'AmS, pour les imams, les prêtres, les facteurs, les sages aussi qui font passer les messages dans les rapports de la localité. Ils ont d'abord instruit les personnes, donc une personne, deux personnes, par radio, qui ont été formés ici, comment donner les informations à la population et les messages sont déjà produits, c'est toujours dans les rapports de la localité. Est-ce qu'il y a aussi des agents prévus sur le terrain ? Oui, il y a des agents qui sont sur le terrain en train de vacciner la population, non seulement à accepter la vaccination qu'il y a de nous, et à ne pas sortir le glace, le resté sur place et les agents particuliers contre eux. OK. Oui, le berceau de l'épidémie est aujourd'hui presque isolé. Est-ce que vous ne rencontrez pas de réticence ? Non, il n'y a pas de réticence. Oui, il n'y a pas aussi isolé, il n'y a pas de réticence. Oui, il nous reçoit très bien. OK. Et le début de la vaccination, c'est la semaine prochaine, comment l'opération se déroulera-t-elle ? Le début de la vaccination, on nous l'a signalé, mais là, je ne peux pas nous promener sur ça. On va attendre quand les agents seront là, mais je ne peux pas voir la semaine prochaine. OK. D'accord. Est-ce que vous... OK, vous avez dit que la formation s'est passée à Conakry, donc les personnes qui vont faire la vaccination viennent d'Ordre de Conakry. OK. Quelles seront les cibles ? Les cibles sont, premièrement, d'abord les agents de santé et les contacts. Ça, c'est les premières cibles. C'est-à-dire qu'il y a des cibles vaccins maintenant, on peut élargir. Mais on a des retours d'un cas positif. On prend à un mètre. On fait un sec ou quoi ? À un mètre du tout. Donc toutes les personnes qui seront là-bas seront vaccinées. Et quel est votre message à l'endroit de la population ? Moi, mon message est le même. C'est d'inviter la population à accepter la vaccination. De ne pas fuir. Quand tu viens, quand tu es vite détecté, tu guéris. Très rapidement. Actuellement, il y a beaucoup de médicaments qui sont venus pour le traitement d'Ebola. Avant, on disait qu'il n'y avait pas de retours. Mais actuellement, il y a le traitement. Il y a le traitement. C'est ça. C'est d'inviter sûrement la population à ne pas pu accepter la vaccination. Quand ils viennent, ils n'ont pas accepté la vaccination. Ceux qui sont prévus n'ont pas accepté la vaccination. C'est ça. Merci. Et de respecter les mesures maintenant d'ailleurs. C'est-à-dire la dissociation. Et comme ici, on n'a pas le droit de la dette. Mais c'est le laval d'Ebola. Et de ne pas se coucher. Merci beaucoup. Merci beaucoup.